Bonjour, je suis Dominique Reynaud et je vous présente aujourd'hui le livre Sociologie fondamentale publié par les éditions Matériologiques. Cet ouvrage est une enquête épistémologique au cœur de la sociologie, de son objet, de ses méthodes et plus centralement de ses prétentions à être une science. Le livre est divisé en trois parties. La première partie, intitulée Concept, part du principe qu'une science fondamentale doit nécessairement se doter de concepts clairs. Elle s'interroge alors sur les moyens qui sont à notre disposition pour clarifier des notions vagues ou confuses. Ces moyens sont testés sur des exemples, comme la notion de ghetto. La deuxième partie du livre passe au niveau des programmes, étant admis qu'aucune science ne peut se développer sans inscrire ses travaux dans des programmes de recherche cohérents. Tout programme de recherche est susceptible de modifier les connaissances acquises et d'interroger la tradition sociologique. Les chapitres de cette partie portent sur des exemples également diversifiés, soit des éclaircissements de programmes anciens et bien identifiés en sociologie comme les théories de l'agrégation ou la diffusion des innovations, soit des programmes plus récents, comme la physique statistique exotique ou la sociologie expérimentale, dont les modes de raisonnement particulier interrogent ce que l'on croyait savoir de la sociologie. La troisième partie du livre, intitulée « Principes », s'élève à un niveau de généralité plus élevé en constatant que les concepts et les programmes, heuristiques ou productifs, sont articulés à des principes simples que l'on peut décrire. Chaque chapitre renouvelle la compréhension de ces principes et montre qu'une fois abandonnée l'opinion commune à leur sujet, la sociologie doit, comme les autres sciences, adhérer au déterminisme, au naturalisme, au matérialisme et au scientisme méthodologique. C'est une conclusion assez inattendue dans le contexte actuel où beaucoup de sociologues mettent l'accent sur l'incertitude ou l'irréductibilité des états intentionnels à une approche de type naturaliste. Les lectrices et les lecteurs découvriront dans ce livre un questionnement permanent de la connaissance établie et une exploration de nouvelles pistes de recherche tant sur le plan des méthodes que des objets. Par exemple, est-il certain que les buts, motivations, intentions sont l'objet principal de la sociologie ? Une sociologie peut-elle les laisser de côté ? Est-il certain que la sociologie soit une science humaine ? Si les sociétés humaines, animales ou artificielles présentent des propriétés communes, la sociologie, qui est l'étude de ces propriétés, n'est-elle pas au fond indifférente au caractère humain des sociétés qu'elle étudie ? Si vous voulez revisiter les auteurs et les idées classiques de la sociologie, prendre un peu de distance pour mieux apprécier les voies qui ont été parcourues et celles qui n'ont jamais été prises, je vous recommande de lire ce livre. Bonne lecture. vidéo.